Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et je vous propose de réaliser aujourd'hui ce petit projet qui est un bloc à post-it à offrir. C'est un cadeau que je vais envoyer à mes clientes de janvier. Voilà, il est décoré pour ressembler un petit peu à un sac de course ou de voyage. Pour réaliser ce petit sac, cette fois-ci je vais un peu varier les couleurs. J'ai pris du papier cartonné lèvre vermeille et il mesure 10 cm sur 5,5 et nous allons le marquer dans ce sens-ci en paysage à 4,5 cm et à 5,5 cm. C'est tout pour les marquages. Nous allons aussi utiliser du papier de série design. J'ai utilisé, mon dieu, j'ai oublié le nom de ce papier qui fait partie de la collection sur la mode que j'aime beaucoup. Je vous mettrai de toute façon toutes les informations dans la bande qui est en dessous de la vidéo. Mes papiers mesurent 4 cm sur 5 cm. Je débarrasse un peu. Nous allons pouvoir tout de suite arrondir les coins du papier. Sur le papier cartonné, nous allons arrondir les quatre coins et sur le papier de série design, nous allons arrondir deux coins qui se trouvent sur le plus long côté. Sur les deux exemplaires. Nous allons aussi avoir besoin de deux morceaux de ruban. J'ai utilisé le ruban gros grain qui est en couleur lèvre vermeille. C'est la couleur du papier cartonné et j'en ai mesuré deux morceaux de 17 cm. Je vais les coller sur mon papier de série design en fait et pour ça je vais utiliser des points de colle. Je vais ramasser mes points de colle sur le ruban et en fait je vais les poser comme ceci sur le bord du papier. Je vais faire la même chose sur l'autre exemplaire. Donc la même chose, voilà. Je vais pouvoir maintenant marquer les plis de mon papier cartonné. Voilà. Et ces morceaux, je vais pouvoir les coller. Je vais les coller avec du snail, ce sera suffisant. Et je les place comme ceci. Je terminerai de mettre le ruban juste après. Voilà. En fait, pour terminer, de le coller, j'utilise à nouveau des points de colle. Je vais replier un point de colle sur lui-même comme ceci. Je le place sous le ruban. Je vais mettre le ruban comme il doit être. Et je place mon point de colle. Et hop ! Je tire sur mon petit outil ma baguette magique. Et je fais la même chose avec l'autre ruban. Je pousse un petit peu le point de colle qui dépasse. Et puis pour terminer la décoration, je vais prendre des bijoux classiques perles que je vais placer un peu au même endroit que celui où j'ai mis mon point de colle. Si j'arrive à l'attraper, voilà. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je ramasse un point de colle que je replie sur lui-même. Je le place ici sous le ruban. Et je fais la même chose pour l'autre côté. Voilà. Et à nouveau, je mets ma petite décoration en perles. Elle s'échappe. Et voilà. Pour terminer, je vais coller un paquet. Apparemment j'ai perdu la feuille de protection. Mais pour m'assurer que le post-it colle bien, j'y mets de la colle. Je le place bien au milieu. Voilà. Et voilà. J'ai un nouveau petit sac. Plus ou moins dans les mêmes tons. Mais pas exactement de la même couleur. Voilà. Ce sera mon cadeau pour les clientes qui ont passé une commande auprès de moi en janvier. Un petit cadeau pour les remercier. Voilà. J'espère que ce projet vous aura fait envie de fabriquer vos propres petits cadeaux. Je trouve que des petites choses comme ça, ça égaye le quotidien. Ça ravive la journée. Si vous souhaitez avoir les références, les mesures, les références des articles, etc. Tout ça se trouve dans la barre d'information qui est sous la vidéo. Vous trouverez aussi les liens pour vous abonner, pour aller voir mon blog, etc. Bref, tout y est. D'ici à d'autres prochaines rencontres, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Et je vous dis à très bientôt.